Il veut relancer le débat sur les finances de l'asile. Après son intervention au conseil municipal du 27 mars dernier, Paul Léonet, y chef de file Corsica Libre à Ajaccio, publie un document détaillé et parle de menaces sur la ville. Il dénonce un niveau d'embauche pléthorique. La ville a embauché 200 personnes de plus que l'effectif qu'elle comptait, que la municipalité comptait à la prise de pouvoir de l'Euron Marc-Angèle. Je dis qu'entre temps, il y a eu 100 départs à la retraite, 200 plus 100, pour moi ça fait 300 personnes embauchées pour la ville. Et c'est ce qui pèse depuis le début, très lourdement, et qui grève définitivement les finances de la ville désormais menacées. Dans son analyse, Paul Léonet y compare des comptes administratifs, vraiment réalisés avec des budgets primitifs qui sont juste prévisionnels. Difficile de s'y retrouver. D'autant qu'il intègre l'année 2014, l'année périlleuse à Ajaccio. Les élections avaient été annulées et le conflit sur les embauches faisait déjà la une. En tout cas, aujourd'hui, la mairie récuse les chiffres de l'opposition. Non, pas 200. En net, entre les entrées et les sorties, sur la période, en net, on est à peu près à environ une cinquantaine de postes. Il faut bien distinguer les emplois titulaires des emplois contractuels. Ce qui compte, en fait, c'est les emplois qui sont budgétés et qui restent dans les effectifs. Alors l'emploi municipal a-t-il augmenté de 300, de 200 ou de 50 ? Un différentiel énorme. Il est impossible aux citoyens, comme aux journalistes, d'y voir clair rapidement, car sur le site de la ville, la mise en ligne des documents financiers est plus que partielle. Elle est pourtant obligatoire.